Pour indiscipline, a-t-on dit, le président rwandais Paul Kagame a limogé des officiers de haut rang de l'armée rwandaise à la suite du ministre de la Défense Alfred Mouracira. Le général de division Aloïs Mouganga et le général de Gricade Francis Matiganda ont aussi été limogés. Compte non tenu 216 autres gradés dont le renvoi est autorisé, en plus de la résiliation des contrats de service avec effet immédiat de 112 autres gradés. Cette purge intervient après les accusations des autorités congolaises suspectant l'armée rwandaise et la rébellion du M23 de planifier une attaque contre la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mouvement du M23 semble avoir une longue histoire avec l'armée rwandaise. Après l'arrestation de Laurent Kounda, le fondateur du Conseil national pour la défense du peuple, qui est entré en guerre contre l'armée congolaise depuis 2000, un traité de paix est signé le 23 mars 2009. Ce traité prévoyait l'intégration des forces du CNDP dans l'armée congolaise, l'intégration d'hossiers civils dans des institutions gouvernementales, le retour des réfugiés, la libération des prisonniers, entre autres. En 2012, les ex-militaires du Conseil national pour la défense du peuple, CNDP, sont soupçonnés d'abuser de la position pour contrôler les minerais. Ils sont alors mutés dans d'autres régions de la République démocratique du Congo. Ils se mutuent alors sous la direction de Sultani Matinga pour former le M23. En référence avec la date de la signature de l'accord. Depuis, le mouvement est incriminé de crimes de guerre à grande échelle. Les autorités congolaises ainsi que les nations unies accusent le Rwanda de soutenir le mouvement de rébellion sous plusieurs formes. Recrutement pour le compte du M23. Appui logistique des forces rwandaises. Implication directe de responsable rwandais de haut rang. L'intervention des forces rwandaises de défense lors d'opérations du M23. Le soutien rwandais à des personnes visées par des sanctions, etc. Si les autorités rwandaises nient toutes ces allégations, comment comprendre le vaste remédiement intervenu dans l'armée rwandaises qui n'est pas une première pour le président Paul Kagame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...